nous étions dans l'attente d'une reprise d'audience avec un écran donc mon appel je vous remercie, au revoir. Merci Monsieur le Président, pour en finir sur le lieu, le bureau où vous avez rencontré Monsieur Kiosampan ce jour-là, vous avez indiqué, j'ai bien compris, que vous ne vous souvenez plus à quel endroit exactement de Phnom Penh, j'ai compris également que vous avez conclu que c'était un bureau du commerce extérieur parce qu'on s'y rendait pour commander des éléments à l'étranger. Ma question complémentaire est de savoir s'il y avait une inscription sur ce bâtiment lorsque vous êtes rentré, est-ce qu'il y avait une mention, une inscription qui indique qu'elle était le lieu exact. Monsieur le Président, il y a une question qui indique qu'elle était le lieu exact. Est-ce que vous voulez dire qu'au ministère des Affaires Sociales non plus, il n'y avait qu'au ministère des Affaires Sociales non plus, il n'y avait pas eu lieu exact. 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 Je voudrais remondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. J'ai cru comprendre que vous avez indiqué que juste à côté du ministère des Affaires spéciale, il y avait un bureau de commerce. Est-ce que j'ai bien compris ? Et est-ce que vous pouvez préciser de quel type de bureau il s'agissait ? En tout cas, si on ne l'a pas eu lieu exact, on ne gère pas. Avec tous ces commentaires ou autres, on a un petit bout de courant. C'est là, c'est comme ça qu'on se déroule. Donc le ministère du commerce était adjoint au ministère des Affaires sociales. Et le bureau dans lequel vous avez rencontré M. Tessantan était un bureau différent, ce que j'ai bien compris de votre déposition. Dans ma traduction en français j'ai entendu de l'une de la réunion ne s'est pas tenue au ministère adjacent Farrand. Au bureau adjacent au ministère du commerce, est-ce que vous vouliez dire ou est-ce que vous avez dit que ce n'était pas au bureau adjacent au ministère des affaires sociales ? Il y a eu un peu de temps. He le dit que je ne sais pas le monde, mais sur le monde. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour que vous abonner à la chaîne. Alors, il y a dû avoir un petit problème dans l'interprétation parce que je n'ai pas dit que vous aviez un lien avec les laboratoires. Je voulais savoir si vous connaissiez l'existence de laboratoires. De votre réponse, j'ai compris que vous connaissiez l'existence de laboratoires. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il existait des laboratoires ? D'accord. Vous avez parlé de laboratoires pour des médicaments khmers. Est-ce qu'il y avait des laboratoires pour des médicaments qui étaient élaborés autrement comme des médicaments à l'occidental ? Si je peux me prendre cette expression-là. Des médicaments qui auraient été élaborés par des pharmacies. Donc, si je comprends bien, tous les médicaments qui étaient des médicaments autres qu'homéopathiques, si je comprends cette expression, ils étaient forcément commandés à l'extérieur. Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Est-ce que j'ai bien compris votre déposition ? Enfin, si j'ai bien compris votre déposition, j'ai perdu many jours. Vous-même, vous avez indiqué que vous avez distribué des médicaments et que une de vos tâches a été de récupérer un certain nombre de médicaments qui se trouvaient dans Phnom Penh et les distribués en ville. Pas en ville, mais à différents endroits du pays. Ma question est donc la suivante. Est-ce que dans les médicaments que vous avez distribués, il y avait à la fois des médicaments traditionnels Khmer et à la fois des médicaments de type occidental ? Qu'est-ce que vous avez distribué des médicaments dans les médicaments? Il y a des médicaments, mais il y a des médicaments dans les médicaments. Est-ce que vous avez changé de type de médicaments que vous distribuez ? Il y a des médicaments, mais il y a des médicaments dans les médicaments. Il y a des médicaments dans les médicaments. qui s'est occupé de la distribution de médicaments, mais de l'origine des médicaments traités et distribués. Je voudrais maintenant aborder un autre thème, et c'est celui de votre mariage et de ce que vous avez indiqué hier à ce sujet. Excusez-moi d'interrompre, parce que vous avez changé le sujet. Je vais juste avoir une question, parce que je suis confusée maintenant. Je ne comprends pas si vous avez compris, witness, quand il s'agit de la médecine. Et je parle maintenant de la médecine de la so-called Western médecine. The only medicine you distributed was medicine you collected because it had been left over from pre-Kmarouche times. Did I understand that correctly? You said you distributed Western medicine and you had got this medicine, collected this medicine in town, and this was medicine left over from pre-Kmarouche times. Did I get that correctly, or is this incorrect? Alors, vous avez été confronté par le Conseil de Nunchia avec des listes de médicaments qui devraient à partir de la Chine. Vous avez jamais distribué médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays? Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Et les médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays, si vous connaissez ça. Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Mais ce n'était pas le même médicaments qui vous collectez. C'est pas le même médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. Vous avez besoin de médicaments qui devraient à partir de la Chine ou d'un autre pays. C'est une question de suivi par rapport aux questions de Mme le juge Fence. Ma question est de savoir si, au sein du ministère des Affaires Sociales, il y avait des gens qui parlaient chinois et qui étaient en charge de traiter des médicaments qui étaient reçus de la Chine. Est-ce que vous le savez ? Si vous ne le savez pas, dites-le simplement. Est-ce que vous ne le savez pas, dites-le, c'est-à-dire que vous êtes en charge de traiter des médicaments qui sont en charge de traiter des médicaments qui sont en charge de traiter des médicaments. D'accord. Je vais donc passer maintenant à l'autre thème que je voulais aborder, à savoir celui de votre mariage et ce que vous avez indiqué hier. J'ai cru comprendre hier que la première personne qui vous a parlé de mariage était la femme de l'adjoint de Mme Sou. Est-ce que j'ai bien compris ? J'ai compris que c'est Bansou qui a organisé votre mariage. La question est de savoir qui vous a parlé de mariage la première fois. Est-ce que c'est Bansou elle-même ou est-ce que c'était la femme de son adjoint ? La deuxième personne est-ce que c'est-à-dire que la femme de l'adjoint de mariage est-ce que je suis en charge de mariage. La femme de mariage est-ce que c'est-à-dire que la femme de mariage est-ce que c'est-à-dire que ce n'a pas l'a fait. D'accord. Donc hier, lorsque vous avez dit un petit peu avant, enfin juste après 14h59 et 13 secondes, quand vous avez dit ceci, trois ou quatre mois avant que la décision de me marier ait été prise, l'on m'a contacté pour me demander si je voulais me marier, fin de citation, quand vous dites cela, vous parlez de votre première conversation avec la femme de l'adjoint de Mme Su, ce que j'ai bien compris. Je vous remercie. D'accord. Et à ce moment-là, elle nous a parlé de celui qui allait devenir votre mari. C'est bien ça ? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez eu une discussion directe avec Bangsu au sujet de votre mari et avant la discussion de savoir s'il avait été marié auparavant ou s'il avait eu une fiancée ? Hier, vous avez dit que, dans un premier temps, vous avez refusé de vous marier en disant que vous n'étiez pas prête et qu'ensuite, vous avez demandé à Bangsu s'il avait eu un passé amoureux. Donc ma question, est-ce que votre première discussion avec Bangsu au sujet de votre mariage est celle au cours de laquelle vous lui avez demandé des informations sur le passé de celui qui allait devenir votre mari ? C'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit, c'est-ce que vous avez dit ? J ... ... ... ... ... ... ... Le bataille d'un monsieur qui ne affecte l'ingérité, je vous dis extensive de lately. Vous savez, il y a d'autres, et vous écoutez lesquences à vous d'autres, avec vous, c'est votre élève, et vous avez desquelles, je vous Moonngai Kaa qu'en vous parlez, et vous me profitez à vous d'autres. Voici l'avenir d'autres personnes. Donc si je comprends bien, Bangsu n'a jamais su directement ce que vous avez dit exactement, c'est simplement les propos tels qu'ils ont été rapportés par la femme de son adjoint. Vous avez également parlé de Yanktirit comme responsable. Du ministère des Affaires sociales, je peux comprendre que vous n'aviez pas beaucoup de contact direct avec elle. Est-ce que vous pouvez indiquer à la Chambre à quelle fréquence vous la rencontriez et dans quelles circonstances ? Merci. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. Tu m'as dit quoi ? Dans notre audition devant les enquêteurs, on vous a posé une question sur la notion d'Ankar. Et je voudrais revenir dessus. Pour vous, à votre niveau, à quoi correspondait le terme d'Ankar ? Vous n'avez pas eu l'impression d'Ankar. C'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie. C'est ce qu'il y a de l'économie, c'est ce qu'il y a de l'économie. Et voilà la question qu'il vous est posée, ERN en français 00342205, ERN en anglais 00345543, ERN en khmer 00349546. Et si vous voulez suivre, madame, pour vous, c'est le feuillet numéro 4. La question qui vous est posée donc est la suivante. Aviez-vous fait la relation entre les ministres et angka ? Votre réponse ? Non. Pour moi, angka, c'était ma cheffe directe, madame Su et Yeng Thirit. Moi, je devais être angka pour les gens qui travaillaient sous mes ordres. Est-ce que ça correspond bien à comment la notion était utilisée à l'époque ? À savoir que lorsque les gens disaient angka, ils parlaient de leur supérieur direct ? Alors, je vais faire la relation sur le thème de Neuf, alors, je vais faire la relation sur le thème de l'autre. Je vais faire la relation sur le thème de l'autre. Quand j'ai dit, comment on a la relation sur le thème de l'autre ? C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. C'est ce qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à la Chambre ? Parce que moi, quand j'ai lu votre déclaration, j'ai compris que ce que vous vouliez dire, c'était que les gens qui travaillaient au-dessus de vous, ne sachant pas grand-chose pour vous, vous considérez comme l'encart. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la Chambre ? Du coup, si j'ai mal compris le sens de vos déclarations, qu'est-ce que vous entendiez quand vous avez dit, moi, je devais être encart pour les gens qui travaillaient sous mes ordres ? Aux, thurs-ca, chai-cham, thang-phét, vingt-tous-cai khan-jo-bái, thiem-ot-tous-tu-te. Thứ-thứ-ci, baie-chipi, ka-chut-tu-thu-thu-thu-thu-khang-jo-bái. Né-tous-cai khan-jo-bái-te. Ot-mi-n-sap-e-y, sách-chai-lő nén-jo-bái-te. Je voudrais maintenant aborder un autre thème suite à un incident que vous avez évoqué toujours dans votre déclaration devant les enquêteurs. Tout d'abord, une question générale. Est-ce que vous avez eu connaissance entre avril 75 et janvier 79 de tentatives d'attentats contre les dirigeants pour un petit à démocratique ? relatez-luirements pour votre décolorAHARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARANARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARARAR Peut-être qu'il y a eu un problème d'interprétation. Je n'ai pas parlé d'assassinage, je vais parler de tentative d'attentat. Peut-être, pour rafraîchir la mémoire, je vais lire notre déclaration. Ça sera peut-être plus simple, il n'y aura peut-être pas de problème au niveau de l'interprétation. Donc toujours document E3-378. Pour vous, c'est la page numéro 2. ERN en français 00342203. ERN en cumulé 00349540. Et ERN en anglais 00345540. Et voilà ce que vous mentionnez dans votre audition. Je tiens à vous faire part d'un incident qui n'a peut-être aucune importance. Mais dans le courant de l'année 1977, je ne souviens plus de la date exacte. Je me trouvais à l'accueil du ministère. Et le garde présent m'a remis un paquet qui venait d'être livré par deux hommes. Ce paquet contenant de la nourriture était destiné à Mme Yeng-Tirit. Je l'ai pris pour le remettre à Mme Yeng-Tirit, mais celle-ci n'en a pas voulu et m'a dit de le garder pour moi. J'étais très contente, mais lorsque j'ai ouvert le récipient, j'ai constaté que de nombreux petits bouts de verre avaient été mélangés dans la nourriture. Et je n'ai pas pu la manger. Maintenant, quand je repense à ça, j'ai la conviction que c'était une tentative d'attentat contre la personne de Yeng-Tirit. Et je n'en ai jamais parlé à personne. Fin de citation. Est-ce que ça vous rapproche la mémoire sur cet incident ? Est-ce que ça peut-être de tout à l'heure? Oui, c'est ça. Je n'ai pas de la rencontre. J'ai pas de la rencontre. J'ai pas de la rencontre. J'ai pas de la rencontre, j'ai rencontré. J'ai la rencontre, j'ai rencontré, j'ai rencontré, j'ai rencontré. J'ai rencontré. pour un moment de voir comment on a fait. J'ai aimé le plan d'avoir accès à la maison. Je suis à la maison de la maison. J'ai aimé le plan d'avoir accès à la maison. Ce qui m'a demandé à la maison, parce qu'on a accès à la maison. Je me dis que j'ai mal plus de question, mais je m'en vais me faire un petit. Je me dis que j'ai dit que je me dis pas que j'ai pas le plus de question, mais je me dis que j'avais pas eu le plus, je me dis que j'ai le plus à ce moment donné que je me dis que j'ai pas eu le plus. C'est parti. Quand vous dites, par la suite, j'ai appris que quelque chose se produira, de quoi parlez-vous ? Quand je faisais pas d'étude, j'ai appris que quelque chose d'étude. Il y a beaucoup de personnes qui ont été éclatées par la santé et qui ont été éclatées par la santé et qui ont été éclatées par la santé. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Quand vous dites, j'ai appris par la suite qu'il y avait eu des problèmes en eau et qu'il y avait peut-être des conflits internes, est-ce que vous pouvez dire à la chambre en fond, vous avez ces informations ? C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. On a vu que lorsqu'il y a eu le, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Je ne suis pas à dire que je ne suis pas à dire que je ne suis pas à dire. D'accord, mais ça puisque vous n'étiez plus là, qui vous a donné cette information ? D'accord, Moumou. D'accord. 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 Vous avez indiqué que vous avez reçu ce fameux colis. Est-ce que, dernière information sur ce colis, ce repas qui lui était destiné, est-ce que vous savez qu'il le prenait ? Est-ce que vous avez entendu parler d'un autre incident de ce type, notamment lors de la visite d'une délégation laotienne ? Est-ce que vous avez entendu parler d'un incident de ce type, relatif à une tentative d'empoisonnement par la nourriture ? Qui aurait eu lieu dans le cadre des activités du ministère des Affaires sociales et pendant une visite d'une délégation laotienne ? Je vous dis ça parce que nous avons un dossier à l'attention de la Chambre et des partis. C'est le document E3 par 659, qui est une transcription d'une interview de Yangtirit par Elisabeth Becker, où Yangtirit évoque un séjour d'une délégation laotienne, avec un voyage dans l'est et à l'ERN en français 00743 060 et à l'ERN suivant également en français. Alors, pour que l'on puisse suivre, peut-être dans les langues, puisque je ne crois pas avoir les ERN en anglais, on va éventuellement me rechercher, mais c'est un petit peu avant 9 minutes de cette transcription, les chiffres apparaissent. Pour la transcription, entre la 9e et la 11e minute... Merci, mon équipe efficace me donne l'ERN. Donc, en Khmer, c'est de l'ERN 00741135, et ça se poursuit sur la page suivante. Et en anglais 0018233, et ça se poursuit également sur la page suivante. Et dans cette interview, Yangtirit évoque donc un voyage dans l'est avec une délégation laotienne. Donc, elle ne sait plus si c'est en 77 ou en 78. Et elle dit, nous avons visité Kampong Cham, la région est, et ensuite Kampong Tom, et puis Siamrep, et enfin en Koroat. Lorsque nous sommes allés dans la région est à l'époque, elle était sous le contrôle de Sopim. Ils ont essayé de nous empoisonner, d'empoisonner la délégation laotienne, les agents vietnamiens. Vous voyez jusqu'à quel point ils poussent leurs concitoyens ? La question de la journaliste est ensuite la suivante. Comment avez-vous su qu'ils avaient essayé de nous empoisonner ? Réponse de Yangtirit. Oui, je vais vous le dire. De la région est, nous sommes allés à Kampong Tom pour nous rendre à Ankor Wat et à Siemret. Et lorsque nous sommes arrivés à Kampong Tom, nous étions partis tôt le matin et ils avaient préparé des paquets de nourriture pour nous. Voyez-vous, le responsable de la région est, les épouses du chef adjoint et du membre du comité, le principal comité de la région. Ils étaient responsables de la cuisine à ce moment-là, de faire la cuisine à ce moment-là. Ils m'ont répété je ne sais combien de fois que Sopima leur avait demandé de faire très attention, que des gens pourraient essayer de nous empoisonner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pourquoi ils ont fait la cuisine eux-mêmes. Ils me l'ont répété je ne sais combien de fois que cela m'intrigue. Ensuite, elle continue ses explications sur la même page sur comment les gens se sont mangés ou mangés tout tôt, et comment ensuite un certain nombre de personnes sont tombées malades. Elle l'indique, un petit peu après la 12e minute, de dire que quand on est venu l'informer qu'une grande partie de son personnel qui avait mangé cette nourriture était malade, elle avait pris des dispositions pour faire des lavages des psomats et ensuite leur faire boire des remèdes pour essayer de contrer cet empoisonnement. Ma question, puisque Yachtirite évoque une grande quantité de personnes, elle évoque notamment une trentaine de personnes qui auraient été touchées par ce fait, est-ce que, dans le cadre de votre travail au ministère des Affaires sociales, vous avez eu vent à un moment ou à un autre d'une grande escorte d'une délégation qui serait tombée malade en même temps, même sans connaître l'intégralité des conditions dans lesquelles c'était passé ? Est-ce que vous avez eu vent de plusieurs personnes malades à ce moment-là ? Je crois qu'il y a une confusion de la part de la défense et je ne pense pas que le témoin pourra répondre à cette question. Chapeau, à l'époque, elle était à la fois ministre des Affaires sociales, mais elle était également présidente de l'Association des Femmes, mais peut-être aussi présidente de la Croix-Rouge. Et c'est dans le cadre de ses fonctions en tant que présidente de l'Association des Femmes. Elle a reçu une délégation des Femmes là aussi. Elle a aussi reçu une délégation des Femmes. Donc je crois que c'est assez éloigné du sujet, et notamment du ministère des Affaires sociales. En fait, si M. le co-procureur avait laissé le témoin répondre, si elle avait indiqué qu'elle ne savait pas, on aurait eu réponse à cette question. On n'a pas besoin du témoignage de M. le co-procureur. Donc je remercie à ma question. Mme le témoin, est-ce que vous allez nous vend de tels incidents ? Et si oui, par qui ? Et sinon, je n'assurerais pas davantage. À moi qui m'a dit, non m'a dit vraiment. Je m'a dit sur l'ancienne, oui. L'ancienne ? Ça va. Bonjour. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie.